Corruption, la justice se penche sur 12 dossiers lourds. Des cadres de la douane et des agents du port d'Alger sous les verrous. Corruption, la justice se penche sur 12 dossiers lourds. Les autorités judiciaires poursuivent leur lutte contre la corruption. D'une part, elles instruisent les procès d'anciens ministres, Wali, aux responsables et cadres de l'État au niveau de la cour d'Alger, d'autre part, elles poursuivent les enquêtes au niveau des six chambres du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed. Mayeddin Takout, Anis Ramani, Tahar Al-Ash, Tahar Kawa. La cour d'Alger a programmé dans son agenda du mois de septembre en cours et du mois d'octobre prochain un total de 12 affaires. La sixième chambre criminelle examinera cette affaire, dont quatre le 18 septembre. Il s'agit du dossier de l'ex-patron du groupe de presse à la tir, Mohamed Mokadem, d'Ihanis Ramani, accompagné de l'homme d'affaires Mayeddin Takout, tous les deux impliqués dans une affaire de corruption liée au transfert de fonds alloués à l'activité médiatique vers une autre destination et la possession de biens et d'avoirs financiers, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le même jour, 18 septembre, la sixième chambre examinera le dossier de l'ancien PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGSIA, Tahar Al-Ash, et de 12 autres prévenus. De lourdes charges pèsent sur les accusés, dilapidation de l'argent public, abus de fonction dans le but d'obtenir d'indus avantages, accords de privilèges injustifiés dans le domaine des marchés publics, demandes d'indus avantages dans le domaine des marchés publics. Le 18 septembre toujours, la sixième chambre criminelle se penchera sur le dossier de l'ancien responsable de la modernisation au sein du ministère de la Justice, Abdellaki Maka et ses collaborateurs, ainsi que celui de l'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, Tahar Kawa et ses collaborateurs. Ce dernier a déjà été condamné à une peine de 10 ans de prison assortie d'une amende de 3 millions de dinars pour plusieurs délits, trafic d'influence en vue de l'obtention d'indus avantages, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, acceptation de chèques en tant que garantie, fausses déclarations et faux témoignages. Mohamed Loukal, Abdelganizalan, Moustapha Leyadi A la même date, comparaîtra devant la sixième chambre l'ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal. Celui-ci a été auparavant condamné à une peine de 6 ans de prison assortie d'une amende d'un million de dinars. Cette fois, il sera poursuivi en sa qualité de PDG de la Banque extérieure d'Algérie, BA, pour de lourdes charges, abus de fonction, dilapidation de l'argent public, conclusion d'une transaction en violation des dispositions légales et réglementaires aux fins d'accorder d'indus privilège à autrui, prélèvement illégal d'intérêt sur des contrats conclus par les établissements dont il était administrateur au moment des faits, abus de pouvoir, conflit d'intérêt et blanchiment d'argent. Le 25 septembre, la sixième chambre pénale examinera le dossier de l'ancien ministre des Transports et des Travaux Publics, Abdelganizalan, et ses proches, ainsi que celui de l'ex-ouali de Médéa, Moustapha Leyadi, et ses comparses. Saïd Bouteflika, Ali Haddad, Abdelwaïd Temar, Abdelkader Ben Messaoud D'un autre côté, trois dossiers de corruption ont été programmés au niveau de la dixième chambre criminelle de la Cour d'Alger. Le premier implique Saïd Bouteflika, frère et conseiller du défunt président Abdelaziz Bouteflika, et l'ancien président du Forum des chefs d'entreprise, FCE, Ali Haddad, et concerne l'affaire de l'acquisition de la chaîne de télévision Alistim Raria et le délit d'enrichissement illicite. Ce procès intervient après que les deux accusés ont fait appel du jugement en première instance du pôle pénal économique et financier qui a prononcé une peine de huit ans contre Saïd Bouteflika et de quatre ans contre Ali Haddad. Le second dossier est programmé pour le 20 septembre et il concerne l'ancien ministre du logement, Abdelwaïd Temar. Du reste, le procès de l'ancien ministre du tourisme, Abdelkader Ben Messaoud, et de ses collaborateurs, est prévu, devant la même instance judiciaire, pour le 11 octobre prochain. À son tour, la neuvième chambre criminelle se prononcera sur le dossier des frères Esiou, propriétaires de la chaîne de télévision Al-Jazair Yawan. Condamnés à 15 ans de prison avec mandat d'arrêt international, ils sont toujours en état de fuite. En parallèle, les juges d'instruction des six chambres du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed poursuivent leurs enquêtes sur les dossiers de corruption impliquant d'anciens ministres et aux responsables de l'état déjà condamnés, ainsi que de nouveaux noms tels que l'ancien premier ministre, Noureddin Bedoui, l'ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf et plusieurs walis de la République. Des cadres de la douane et des agents du port d'Alger sous les verrous Des cadres de la douane algérienne et des agents de contrôle exerçant au niveau du port d'Alger ont été arrêtés pour leur implication présumée dans l'affaire d'introduction d'une importante quantité de pétards et autres produits pyrotechniques. Une marchandise qui a été saisie, lundi 12 septembre. Les services de sécurité de la Wilaya d'Alger ont saisi, dans la journée de lundi 12 septembre, une importante quantité de pétards estimée à 19 millions d'unités. La valeur de la marchandise a été évaluée à 16 milliards de centimes. 13 personnes ont été arrêtées lors de l'opération, ont rapporté plusieurs sources médiatiques. Parmi les individus appréhendés, des cadres de la douane et des agents de contrôle du port d'Alger, a précisé le site arabophone Anahar. Ces derniers sont accusés de complicité dans cette affaire. Cette importante quantité de produits explosifs dont l'importation est interdite en Algérie a été introduite via le port d'Alger, a révélé l'enquête menée par les mêmes services. Les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, après leur présentation devant le juge d'instruction au tribunal correctionnel de Sidi Mamed, à Alger, a souligné la même source. Le média cite, en outre, le directeur du port de Béjaïa et un inspecteur principal de la douane algérienne soupçonné également, selon le média, d'être impliqué dans cette affaire, sans toutefois donner de détails. 3 bateaux de pêche, 2 voitures utilitaires, un montant de 300 millions de centimes, 3 kg d'or ainsi que d'autres articles ont été récupérés lors de la même opération. Il s'agit, en fait, d'un réseau criminel qui active dans différents domaines, ajoutons. Il y a lieu de rappeler que ce n'est pas la première fois que des douaniers et des agents de contrôle exerçant au niveau des ports algériens sont arrêtés pour les mêmes raisons. Fin août, des employés de ce corps constitué travaillant au port d'Oran ont été placés en détention provisoire pour leur implication présumée dans l'affaire d'importation de 6000 smartphones depuis l'Espagne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.